C'est notre premier contact avec les auto-électriques. Le salon du véhicule électrique attire les foules à Québec. Et de faire connaître le véhicule électrique, les concessionnaires de Québec commencent à en avoir de plus en plus dans leurs cours. On veut voir les plus récentes technologies, mais aussi s'informer. Que ce soit en lien avec les prix, les délais ou l'autonomie, les préoccupations sont nombreuses pour les consommateurs. Je dirais que c'est plus au niveau prix, mais le kilométrage d'autonomie. Ma voiture, elle a quand même de l'âge un peu, puis je viens prendre un petit peu d'information, voir si je vais faire le switch éventuellement plus tard. On sent que ça s'en vient le moment où on va devoir se convertir à l'électrique. Actuellement, au Québec, sur le circuit électrique d'Hydro-Québec, il y a 4500 bornes de recharge comme celle-ci. Mais dans les prochaines années, d'ici 2030, le gouvernement du Québec veut en ajouter 116 000. Tout ça, bien évidemment, dans l'objectif d'atteindre 2 millions de véhicules électriques sur nos routes d'ici 2030. Merci d'être là aujourd'hui. Les objectifs du gouvernement sont certainement optimistes. Mais on visait 100 000 pour 2020. On l'a presque atteint. C'est la pandémie qui l'avait freiné un peu, l'atteinte de cet objectif-là. Mais maintenant, c'est dépassé. Dès 2025, la loi au Québec forcera les constructeurs à livrer 22 % des véhicules zéro émission sur le marché. Et dès 2035, 100 % des véhicules neufs vendus devront être électriques partout au pays. Êtes-vous prêt? Oui, on n'est pas certain. On est prêt à nos temps qu'on aille des bornes pour répondre à toute la population. Pas encore. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire par rapport, oui, aux bornes, mais aussi à la façon qu'on va connecter tout ça. Ça prend beaucoup d'électricité. Est-ce que c'est plausible que chaque véhicule qu'on a sur les routes actuellement puisse se brancher? Je pense pas. Un vrai défi, ça va être pour les environnements urbains. Parce que même si on a un plan dans cette stratégie-là pour faire augmenter le nombre, la possibilité d'installer des bornes résidentielles dans des édifices multi-logements, pour les gens qui habitent dans des endroits où il n'y a pas de place de stationnement attribuée, qui stationnent dans la rue, là, ça va être peut-être un peu plus un défi. Selon des données de février dernier, 42 % de tous les véhicules électriques au Canada étaient immatriculés au Québec. Il est du Quattabien Nouvelle, Québec.